Bonsoir à tous, donc bienvenue pour cette séance spécifique pour les membres du groupe Facebook Affiliation pour cadres et managers. Alors il ne s'agit pas d'un groupe de cadres et de managers, il s'agit d'un groupe d'enseignants qui ont des choses à enseigner pour former les cadres et les managers à résoudre des problèmes qu'ils ont. Donc inutile d'essayer de faire un pitch de vente pour nous vendre quoi que ce soit. L'idée c'est justement de créer un réseau pour que vous puissiez justement faire de l'affiliation entre vous, vous sponsoriser les uns les autres, allier vos forces pour que justement si vous avez des choses à proposer, des formations, vous ayez un plus gros potentiel. Il y a 52 personnes dans le groupe à l'heure où je tourne cette vidéo. Imaginez que chacun ait 1000 personnes dans sa mailing list, ça fait 52 000 personnes potentielles que vous pourriez toucher si tout le monde travaillait ensemble. Donc si vous êtes prêt à lancer votre formation, votre webinaire ou tout simplement à proposer des choses gratuites aussi, ça crée une accélération, un potentiel si vous arrivez à allier vos forces et à travailler ensemble. Alors je sais bien que dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. En général, on arrive à monopoliser deux, trois personnes avec soi. Mais en particulier, pour ceux qui ont suivi ma formation sur les webinaires et sur comment faire des webinaires, vendre en webinaire et se faire connaître en webinaire, l'une des forces, c'est justement de s'interviewer par webinaire interposé. Et c'est ce qui permet de, pas forcément de faire des lancements si on n'y est pas encore, mais au moins de se faire connaître, faire grandir sa mailing list et avoir plus de publics qui vous connaît et qui sait ce que vous faites et qui peuvent vous suivre. Donc c'est vraiment tout l'objet, c'est vraiment mon idée par rapport à ce groupe. Moi, je n'ai pas spécialement de choses pour les cadres. On en discutait avec Jocelyne juste avant de lancer la diffusion. Moi, je n'ai pas spécialement d'intérêt à faire cela. Ce que je cherche, c'est à initier, à semer une graine et c'est vraiment à vous ensuite de pousser les choses, etc. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, c'est que pour ceux qui sont prêts, c'est que vous puissiez vous présenter, vous nous dire assez rapidement qui vous êtes, ce que vous proposez, ce que vous préparez, ce que vous avez déjà de près pour que les autres membres du groupe vous connaissent, que vous ne soyez pas juste un non Facebook et qu'on ne sache pas pourquoi travailler avec vous, mais en vous présentant, les autres membres du groupe vous connaîtront et auront peut-être plus envie de vous contacter, soit pour vous interviewer, soit pour que vous les interviewez et donc pour créer des partenariats. Donc, alors, je sais que Jocelyne et Renan, c'est le cas. Ils ont des choses pour cadres et managers. Patrick, je ne sais pas encore, tu pourras peut-être nous le dire. Eric également. Donc, voilà. Ce que je vous propose, c'est de prendre 3-4 minutes chacun, enfin quelques minutes chacun et de commencer à vous présenter. Donc, Jocelyne, tu étais la première ici. Enfin, c'était plutôt Patrick, pour être tout à fait juste. Si Patrick veut, c'est bon, hein ? Non, non, il est prêt à t'écouter. Bon. Donc, est-ce que… Déjà… Voilà, je t'en prie, vas-y. Déjà, Olivier, je voudrais vraiment te remercier du fond du cœur pour toutes les initiatives que tu prends et qui sont là pour nous aider à nous développer sur Internet. Avec plaisir. Peut-être que je dirais quand même une petite chose. Je ne sais pas pour les autres. Moi, je ne me sens pas du tout comme une enseignante. Je me sens beaucoup plus comme une coach parce que ce n'est pas du tout la même posture. Et donc, peut-être que ça, c'est vraiment aussi important. Quand il y a les formateurs, de plus en plus d'ailleurs, on est posture de coach, comme toi, tu peut-être ne le sais pas, mais tu incarnes véritablement la posture de coach professionnel ICF qui est la plus grande fédération internationale de coaching dans le monde. Je ne le savais pas. Je te remercie. Effectivement, pour moi, il y a la partie enseignement, c'est-à-dire que les personnes aient un minimum de connaissances. Et ensuite, il y a la partie coaching qui est comment est-ce que l'on fait. Et puis, je vais peut-être vous pousser ou pousser mon client à faire ce qu'il n'a pas forcément envie de faire, mais qu'il sait très bien qu'il devrait le faire. Oui, mais tu fais ça dans le total respect de la personne. Et c'est ça aussi qui est, entre guillemets, extrêmement difficile quand on est coach. C'est de respecter aussi le client en l'aidant à avancer néanmoins, y compris à aller là où il ne veut pas aller, où il a du mal à aller, où ça freine pour aller. Souvent, il y a des peurs qui remontent. Et c'est justement toute l'art du coach, c'est toucher ses peurs sans pour autant rebuter la personne et faire qu'elle puisse vraiment avancer. J'en prie, je laisse te présenter. Alors, moi je suis Jocelyne Hamon, je suis directrice du cabinet Alec Coaching, qui est un cabinet qui s'adresse principalement aux entreprises et dont la mission est le développement du potentiel humain. Comme je suis quelqu'un d'extrêmement orienté résultat, ce développement du potentiel humain se fait bien évidemment dans l'intégrité des personnes et en toute humanité, mais avec une orientation d'amélioration des performances. Voilà, donc mon cœur aujourd'hui de métier sur lequel je me suis recentrée, c'est une expertise que j'ai développée au fil du temps et qui devient de plus en plus prégnante aujourd'hui, qui est le 360 degrés feedback. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce processus. Je pense que c'est beaucoup plus un processus qu'un outil. Et je vais en dire quelques mots. Ce processus qui est utilisé dans pratiquement toutes les grandes boîtes du CAC 40 pour développer leur dirigeant et leur cadre dirigeant est en train de diffuser dans toutes les organisations de toutes les tailles, y compris d'ailleurs même, c'est dire qu'on en a besoin, dans les entreprises de type public, qui sont des entreprises plutôt très hiérarchisées, très verticales et très hiérarchisées. Le 360, ce processus, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il va permettre à un individu, souvent un manager, mais en fait on peut étendre à différentes populations, d'améliorer ses compétences transverses, ses compétences de savoir-être, la communication, la gestion, l'écoute, l'efficacité relationnelle, la gestion des autres, la gestion aussi quelque part de soi. Et en remplissant un questionnaire sur ses propres comportements et en faisant remplir ce même questionnaire à l'ensemble de son entourage, on va recueillir des tas d'informations et le fameux bénéficiaire qui est au centre du dispositif du processus 360 va ainsi pouvoir comparer l'image qu'il a de lui avec l'image des autres, que les autres lui renvoient, avec l'image que les autres ont de lui. Et de cette confrontation, en fait, il va en déduire deux choses importantes, des compétences, des comportements, des compétences qu'il connaissait, qu'il savait ses points de force et ses points d'ailleurs, d'autres, ses axes de progrès qu'il connaissait déjà, qui ne sont que la confirmation de ce que l'environnement lui renvoie, mais également ses points de force qu'il ne connaît pas, que l'environnement lui révèle, et ses axes de progrès qu'il ne connaît pas et que l'environnement lui révèle. Et ces éléments-là sont très importants parce que d'un côté, pour les points de force, c'est vraiment du potentiel directement exploitable, s'il s'en saisit, s'il se l'approprie, et de l'autre côté, c'est vraiment des facteurs de risque. Voilà. Avec ça, on fait du changement, du développement du potentiel humain, et c'est toute ma passion et c'est tout mon cœur de métier. Peut-être que je devrais dire aussi où sont aujourd'hui mes inquiétudes et mes peurs, parce qu'elles reviennent régulièrement, c'est que je suis tellement passionnée de ces démarches-là, j'ai développé une telle expertise que j'ai développé ce qui n'existe même pas dans le monde, alors que les anglo-saxons ont pas mal de plateformes, une plateforme grand public à destination de tout un chacun, qui permet à tout un chacun, hors entreprise même, de pouvoir faire son 360, c'est-à-dire de bénéficier des processus que les cadres dirigeants utilisent pour se développer, pour eux-mêmes se développer. Voilà. Et ma grosse question, c'est, est-ce que finalement, les processus qui sont utilisés habituellement dans les entreprises, et qui sont achetés par les entreprises, est-ce que des titres particuliers peuvent en acheter ? Aujourd'hui, j'ai déjà des embryons de réponse, puisque sans faire du tout de communication, j'en vends sur mon site, j'en vends. Mais certainement qu'avec les conseils avisés et l'accompagnement d'Olivier, probablement, et le travail que nous pourrions faire ensemble, parce que je vais rentrer dans cette dynamique, 2016, ça sera l'année d'Internet, tout ça ne sera pas pour moi, et donc, je vais bien in fine vérifier la chose, vérifier que les cadres peuvent eux-mêmes acheter des prestations qui, usuellement, sont achetées par les entreprises pour leurs bénéfices propres. Oui. Alors, effectivement, ce que j'entends, c'est que d'abord, tu exerces cette expertise, tu as exercé, enfin, tu as exercé pendant des années cette expertise au sein de l'entreprise, et en général, ton client, enfin, c'est l'entreprise pour ses cadres et ses dirigeants, et que là, tu te tournes également maintenant vers la démarche personnelle, c'est-à-dire d'acheter cela pour eux-mêmes directement, sans que ça ne passe pas dans l'entreprise, pour leur développement, que ce soit... Alors, c'est vrai que l'entreprise, elle, veut que ses employés soient plus performants, mais peut-être eux le veulent pour eux-mêmes, pas pour le service de leur entreprise, mais pour leur propre service, que ce soit s'ils cherchent à changer d'emploi ou changer justement d'entreprise, ou pour s'améliorer, d'une façon générale, améliorer leurs compétences pour eux-mêmes. OK. Et ensuite, la troisième, c'est le grand public, c'est ce que j'entends, de ce que j'ai compris, de ce que tu as dit, c'est éventuellement voir le grand public, ensuite, si ça pourrait accrocher à leur niveau aussi. Alors, actuellement, et je t'ai fait un petit peu faux-bon, Olivier, en suspension, parce que je vais y revenir, je suis à la veille de lancer ma dernière brique dans ce monde, et j'aurais rempli la boucle, c'est-à-dire une plateforme de 360 pour les coachs, les consultants, et les entreprises, mais pour qu'ils les fassent en toute autonomie. Il y a la plateforme pour les particuliers, pour qu'ils les fassent en toute autonomie, il va y avoir maintenant la plateforme pour les professionnels en toute autonomie, et il y a la plateforme que j'utilise moi pour mes clients, qu'ils soient entreprises ou coachs, qui ne veulent pas s'embêter avec la technique et qui veulent absolument déléguer les passations de 360 et ne pas s'embêter. Donc, cette plateforme est actuellement attendue puisque j'ai déjà des clients qui trépignent d'impatience pour commencer à l'utiliser. Mais c'est des clients entreprises, toujours. Que ce soit des coachs, des consultants RH, des cabinets de formation, de coaching, ou par ailleurs des entreprises qui voudront faire les 360 sans passer par un tiers externe peut-être. Voilà. Jocine faisait référence à certaines séances de coaching que nous avions commencé à travailler ensemble et là, elle a mis ça en pause pour finaliser ses plateformes et sa technologie. Donc, il n'y a pas de souci, Jocine, je suis à ta disposition. On va à ton rythme. Je t'ai dit que tu as une bonne posture de coach. Mais je suis heureux que tu… Voilà, j'entends que, même si je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de toi récemment, tu as bien avancé. Tant mieux. Ok, super, ça paraît clair et concis. Si vous avez des questions ? Questions ? Je suis prêt à y répondre. Alors, vous pouvez poser une question dans le chat si vous voulez, mais avec le système que j'utilise, je pense qu'il n'y a que moi qui verrai ce qui se passe dans le chat et je pourrai retransmettre le message. Mais je ne pense pas que vous puissiez discuter dans le chat. Ok. Non, je ne vais pas activer. Oui, Patrick ? Je ne vais pas activer le micro, mais je n'ai pas de question particulière pour le moment, si ce n'est que comment on peut voir ou avoir accès à cette plateforme ne plus qu'en test ? C'est très simple. La plateforme, elle s'appelle 360-6-feedback-6-en-ligne-tout-attaché.fr. Ça, c'est la plateforme grand public. Et pour les professionnels, c'est la même racine avec un slash professionnel au singulier, P-R-O-F-E-2-S-T- Alors, attends, Jocelyne, si tu me le notes dans le chat, je pourrais emmener les gens dessus. J'espère que ce sera très simple pour tes utilisateurs, sinon ils vont se tromper. Très bien. Je ne suis pas encore une... Je n'ai pas encore les réflexes, mais ça va. La prochaine fois, je penserai à utiliser le chat, effectivement. Non, mais je veux bien... Justement, vas-y, parce que... Tape-nous l'URL, parce que je vais la... Enfin, je vais juste montrer vite fait ton site, à quoi ça ressemble. Et ensuite, je prendrai Ronan. Voilà, ça vient. Zut ! Oh là là ! Mince ! Alors, redis-moi, sinon je tape. 360- Alors, 360-feedback-enline.fr. Super. Donc là, tu vas être sur la plateforme et après, je te dirai pour l'autre. Ah, tu aurais dû utiliser l'autre navigateur. Alors, parce que j'ai... Comme j'ai des petits... Voilà, ok. Comme j'ai des petits... Ce n'est pas grave. Souci de ralentissement depuis 24 heures. Il va falloir que je nettoie mon ordinateur, apparemment. Voilà. Bon. Ok. Avec la vidéo, là. Ok. Ok. Et l'autre, c'est 360. Alors, l'autre, c'est la même chose, mais il faudrait mettre test devant. Il faudrait mettre test devant. Test. Et test, parce que le site est en test, enfin, il est en construction. Là, il doit sortir peut-être vendredi tout début de semaine prochaine. Point. Point. Ok. Là, il y a un point entre test. Et puis, slash. Oui. Slash à la place du point... Après... Ah oui. Lean.fr. Point fr. Voilà. Slash professionnel au singulier tiré RH. Donc, voilà la fameuse plateforme sur laquelle je travaille. Ok. 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 Super. Bon. On laissera les personnes aller dessus et les consulter. Donc, ça, c'est la première URL. Je mets ça dans le chat. Très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous avez envie, cliquez dessus. Ok. Bien. Merci infiniment, Jocelyne. Tiens-nous au courant dans le groupe où tu en es. Lorsque vous êtes prêt à vous lancer, allez sur le groupe Facebook et écrivez votre projet, votre lancement. Voilà. Le titre avec où s'inscrire en tant qu'affilié, par exemple. Quelles sont les dates, par exemple, de sortie et comment s'inscrire. Si vous avez une mailing list, moi, j'ai des mailing lists séparées pour mes affiliés. Donc, qu'on s'inscrive à votre mailing list affilié pour que vous nous teniez au courant des prochains lancements ou vous contacter pour vous interviewer et des choses comme ça. Alors, tu vois, comme tu es, Olivier, tu es extraordinaire parce que j'ai développé pour ce site-là une fonction d'affiliation qui permet à un coach d'être rétribué sur les 360 qui seraient faits sous sa prescription, sous son incitation en fabriquant des coupons pour lesquels lui, il va toucher une commission et ses clients, on va dire, ses prospects, ses contacts vont toucher également une... vont avoir une réduction pour qu'ils aient intérêt à utiliser le coupon. Donc, tu vois, je n'ai même pas pensé à parler de ça alors qu'on est en plein dans le sujet et donc, j'en parlerai. aussi. Donc, merci, merci de ta... Voilà, de cette précision sur l'affiliation. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, donc, ça serait bien qu'en bas de ton site, tu aies un lien affiliation si on veut te contacter en tant qu'affiliation. Sinon, excusez-moi, je vais aller vite sur... C'est sur le site particulier où je vais le mettre. Il y est déjà. Il y est déjà. Sinon, si vous avez besoin de contacter quelqu'un, eh bien, allez sur le groupe Facebook, cliquez sur son nom et ensuite, vous pouvez faire contacter ici pour lui envoyer un message privé. C'est le plus simple pour rentrer en contact les uns avec les autres. Très bien. Merci, Jocelyne. C'est bon, tu as fini ? Oui. OK. Alors, écoutons Ronan. Ronan, qui es-tu et que fais-tu ? Alors, attends. Je mets mon micro. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Super. Voilà, donc, je suis Ronan Dupuis. Je suis journaliste de métier. J'ai pas mal exercé en radio, notamment en RMC et puis, j'ai fait un petit stage aussi en RMC en 2016. Là, j'étais JRI, journaliste reporteur d'images. Donc, il faut être homme orchestre, prendre la caméra, tendre le micro, faire du montage. C'est un petit peu la totale. C'est pas très cher payé. Ça fait joli sur le CV, mais c'est en tout cas une bonne expérience. Je vis en Suisse. J'ai une petite fille de... Enfin, j'ai une petite fille maintenant. Une fille de 13 ans. Voilà. On ne les voit pas grandir. Et je vis en Suisse depuis 10 ans. Et justement, Jocelyne, je rebondis parce que tu parlais d'ICF. Il y a quelques années, j'ai passé aussi un petit diplôme ICF en Suisse. Donc, je recommande au coach. C'est vraiment excellent. Moi, ça me sert... Je n'ai pas poussé jusqu'à la certification, mais ça me sert pour mes clients et pour faire mes consultings aussi. Et puis, pour mes formations, parce que je suis formateur osé parler en public. Ça, ça fait au moins 4-5 ans que je donne des cours aussi en Suisse à des top managers. Et je me suis lancé depuis peu dans la formation en ligne. Donc, ça fait 2 ans que j'essaye. J'ai galéré pas mal au niveau technique. Et puis, j'ai trouvé une plateforme qui me convient parfaitement, qui est intuitive. On entend pas mal parler sur le marché en ce moment. Et j'ai lancé... Donc, j'ai travaillé comme un malade. J'ai lancé une formation qui s'appelle Storytelling Booster qui apprend les schémas narratifs, qui apprend à raconter des histoires pour démultiplier ces opportunités face à des recruteurs, pour avoir plus de prospects, plus de clients. Et voilà. Donc, c'est tout nouveau. Je l'ai terminé. Et je commence à en vendre. Donc, j'ai suivi la formation, une des formations d'Olivier. Et c'était super pour moi. J'ai beaucoup appris par rapport au webinaire tellement que j'en ai pas fait parce que c'est assez extraordinaire. j'ai pris une formation pour lancer mes produits en webinaire. Et pour la petite anecdote, en fait, comme je donne des cours en présentiel et que j'avais pas mal de participants qui me disaient « Écoute, Renan, dès que ça sort, cette formation, il faut absolument que tu nous le dises. » Blablabla. Donc, en gros, après mes formations présentielles, finalement, je me suis lancé et j'ai commencé à tester le produit sur mes étudiants, mes participants. Et ça a commencé à marcher. Donc, j'ai commencé à prendre confiance. Là, j'ai reproduit l'exercice sur une douzaine de participants encore en test. Et en gros, j'ai vendu 10 formations en deux jours. Enfin, ça m'a fait 3 000 euros qui sont tombés comme ça. Donc, c'est agréable de se réveiller le matin et de se dire « Ah ben tiens, j'ai gagné la journée. » Donc, je me dis, j'ai bien fait de me lancer dans l'infoprenariat. Je pense qu'il y a encore des places à prendre. Que dire d'autre ? J'avais parlé à Olivier de la formation. Tu m'avais donné ton intérêt par la formation mais tu m'avais dit « Tu sais, les gens sont intéressés pour aussi bien communiquer en public et le oser parler en public. » C'est quelque chose qui intéresse les gens surtout avec les webinaires et ça peut les aider. Et moi, j'ai répondu à Olivier « Écoute, oui, sûrement, mais je suis très intuitif et non, je vais développer, je vais continuer à développer ma formation storytelling sur le storytelling sur l'art de raconter des histoires, parler de sa légende personnelle, etc. » Et j'ai suivi mon intuition et donc, on est dans le bouquin de Paolo Cuello où il y a plein de synchronicité qui se mettent en place et qu'est-ce qui se passe ? Je vends mes formations actuellement. Il y a de la demande en tout cas en Suisse et c'est juste en testing donc c'est de très très bonne augure parce qu'ils sont vraiment difficiles le marché suivant, ce n'est pas facile. J'ai une liste de 5000 entrepreneurs donc je pense que ça peut donner quelque chose de sympathique. J'ai un partenaire qui ne devrait pas tarder à arriver qui est dans le développement personnel mais ça l'intéresse aussi parce que raconter des histoires c'est un cheval entre le marketing et le développement personnel donc ça l'intéresse. Et du coup il a une liste de 35 000 personnes donc je me dis waouh ! ça s'accélère. Et qu'est-ce que je vois aussi en suivant mon intuition que l'art de raconter des histoires ça intéresse beaucoup de personnes puisque je vois qu'en même temps il y a une charmante personne qui s'appelle Emmanuel Soulard qui s'est mis en partenariat avec Laurent Chenot donc du coup ça a entraîné David G et toute l'équipe et c'est un rat de marée à l'heure actuelle et ils parlent donc c'est sur la légende personnelle et ça se rapproche c'est étrange donc parce que c'est une synchronicité pas possible puisque c'est en gros ma formation sauf que moi je l'ai appelé storytelling j'ai gardé le mot le mot d'origine l'art de raconter les histoires mais dedans effectivement il y a la légende personnelle il y a tous les schémas narratifs les secrets des scénaristes d'Hollywood et puis bien sûr il y a plein de choses j'en parlerai si vous voulez un peu plus tard voilà donc en gros je pense que j'ai essayé de faire un petit peu l'explication de ce que je faisais donc je suis à fond en ce moment dans la mise en place de partenariats pour mettre en vente rapidement la formation puisque tout est prêt les systèmes de paiement sont prêts et puis la demande en Suisse est là la demande en francophonie on le voit à l'heure actuelle il y a une forte demande puisque les gros du marché s'y sont mis donc ça ne peut que fonctionner voilà ok super Ronan donc effectivement je suis heureux que ça ne t'ait pas plombé mais au contraire que ça t'ait donné envie de voir que quelqu'un d'autre le fait car je n'ai aucun doute que tu aies une approche une personnalité ou un angle qui te soit propre et donc ce n'est pas une question de compétitivité ou d'être de se dire ah bah quelqu'un d'autre l'a fait maintenant je ne le fais pas au contraire ça veut dire que le marché y répond donc ça veut dire qu'il y a une demande et donc ton approche va forcément marcher en tout cas j'ai vu ce que enfin on voit comment tu t'exprimes ce que tu fais etc c'est vraiment très très bien donc je n'ai aucun doute que ça va cartonner et donc effectivement créer des partenariats c'est toute l'idée c'est tout l'objet effectivement si quelqu'un a déjà ouvert la brèche autant s'engouffrer dedans donc donc ta formation est très bien et sûrement très attendue ce qui est bien c'est que tu as déjà des demandes des clients quand tu as déjà envoyé de l'argent pour que tu puisses finalement tu as été payé pour la faire maintenant il n'y a plus qu'à faire entrer d'autres clients dedans donc tant mieux et donc voilà partenariat interview etc lancement etc c'est tout à fait donc tu verras que tu te serviras des webinaires donc si tu es en train de préparer ta séquence de lancement plutôt type lancement pas de soucis ça n'empêche pas aussi de faire des webinaires avant et pendant tu vois que tout le monde le fait c'est bien parce qu'il y a une raison c'est parce que ça vend et que ça permet de se parler avec d'autres personnes c'est plus vivant quand on fait ça en partenariat voilà si moi je t'interview ça va plus parler à ma liste que si je l'envoie seulement si j'envoie des emails froids ok donc deux sujets pour Ronan donc le storytelling la légende personnelle et que ce soit pour se présenter ou pour vendre ou bien pour un parcours de transformation ou pour enseigner c'est ce que je comprends et deuxièmement savoir parler en public donc effectivement toutes les personnes qui se trouvent sur scène en webinaire ou qui ont besoin de faire des interviews des interviews d'embauche ou voilà d'être d'utiliser soi-même et sa voix professionnellement voilà en plein dedans ok ok des questions autre chose à ajouter Ronan non non pour l'instant voilà donc tu nous communiqueras comment comment enfin ton programme d'affiliation ou voilà comment rentrer en contact avec toi lorsque tu seras prêt pour pour savoir voilà pour te suivre et pour faire partie de voilà Elisabeth Lory demande le nom du site de Ronan ou l'email je ne sais pas vous m'entendez toujours oui parce que j'ai mon image qui frise donc tout s'est bloqué l'histoire c'est que je n'ai pas encore terminé mon site donc pour l'instant j'ai quelque chose je vous donnerai bien sûr l'adresse mais j'ai juste un lien pour l'instant en fait avec le lien vers ma page où je vous propose la formation storytelling booster donc je fais déjà du business en fait sans site internet oui ok bon tu nous tiendras au courant sur le sur le groupe facebook on ira voir ce que tu fais ok super très bien merci alors Elisabeth je ne sais pas si vous avez la possibilité d'allumer votre webcam si c'est une tablette peut-être pas ou si c'est un téléphone mais sinon on pourra le faire à la voix d'ici là on va peut-être écouter Patrick et Eric si tu es à nouveau disponible parce que Eric nous a dit que enfin m'a envoyé un message comme quoi il devait s'absenter pendant 15 minutes je suis aussi curieux qu'Eric se présente et Jocelyne j'ai muté ton micro donc si vous pouviez muter votre micro voilà je te dis mutez vous même votre micro lorsque vous n'êtes pas en train de prendre la parole pour éviter les bruits de fond Patrick on t'écoute oui bonsoir je m'appelle Patrick Benon je suis résident en Belgique une fois d'ailleurs ça se verra à l'accent en fait on a une activité un peu générale c'est à dire qu'on aide les entreprises à améliorer leur site internet leur outil internet pour attirer les prospects et augmenter leur chiffre d'affaires alors on travaille sur quand je dis on c'est parce que j'ai un partenaire que tu commences à connaître Olivier qui est Lionel Sego ah d'accord ok oui il m'a contacté récemment oui oui absolument et donc nous sommes contactés par des entreprises qui ont un objectif d'augmentation de chiffre d'affaires ou alors régler un problème parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des prospects ou des contacts on fait un audit du site puis on définit avec le client quel est l'objectif qu'il souhaite atteindre et puis de là on essaye de mettre un plan en route donc il y a une partie marketing stratégie tunnel de vente etc qui est plutôt du côté de Lionel et pour ma part je m'occupe de l'implantation technique donc c'est plutôt la partie technique dont je m'occupe donc on a remarqué effectivement Sébastien m'a contacté il m'a dit que vous aviez aidé un autre client de mes formations qui est Bertrand et qu'il a eu une augmentation je ne sais plus si c'est de 45% de son chiffre d'affaires en tout cas ça lui a permis de sortir de la confusion et d'enfin faire décoller son activité voilà absolument avant il vendait un harmonica puisqu'il est musicien et il vend des harmonicas modifiés donc il vendait 2-3 harmonicas par mois maintenant il en est presque un par jour si pas plus donc il est très content super super on a simplement fait une amélioration des outils qu'il avait mis en place donc il est un petit peu éparpillé donc c'est ça pendant une mise en place et un focus sur des objectifs et voilà oui parce que bertrand il s'en sortait déjà très bien sauf qu'il a tendance à s'éparpiller comme tu le dis enfin il s'en sortait bien je veux dire il fait ses propres sites web il gère son truc il a réussi à se lancer par lui-même mais pas à optimiser donc effectivement à optimiser son chiffre d'affaires avec les outils qu'il utilisait déjà ouais et sinon pour quelqu'un qui n'a pas d'outils tu les mets en place de A à Z je crois absolument oui oui donc on peut faire ou alors même quelqu'un qui a un site qui ne veut pas y toucher parce que bon il y en a qui aiment bien garder l'inutile on repart sur une plateforme tout à fait indépendante où là on va réinstaller tout ce qu'il faut pour attirer les prospects faire créer des listes les segmenter et puis faire tout ce qui est page de capture tunnel de vente page de vente zone membre zone de formation donc mettre des formations en ligne parce que tous les outils dont justement tout à l'heure on en parlait qu'on connait bien nous on préfère avoir des outils personnels être propriétaires de ces formations et évidemment il y a un petit compromis entre la facilité d'utilisation des plateformes existantes et il faut un petit peu mettre les mains dans le cambouis quand on est dans une solution propriétaire mais au moins on est propriétaire de sa solution absolument c'est aussi c'est ma démarche également absolument ok je pense qu'on a compris ce que tu fais jaceline tu voulais poser une question alors il faudrait que tu rallumes ton micro alors moi c'est exactement mon objectif aujourd'hui avec mon site grand public sur les 360 j'en vends quelques-uns par mois parce que ça augmente tout seul et mon objectif ça serait d'en vendre 2-3 par jour donc je vais venir vous consulter oui on peut absolument on peut jeter un oeil à ce que tu as fait et voir si on peut t'aider dans ce sens-là oui donc de ce que je connais de Jocelyne elle a des solutions technologiques assez avancées et par contre je ne sais pas ce que tu as mis en place récemment mais la dernière fois que j'ai regardé le parcours du client était un peu complexe à mon goût et je pense que c'est ce qui pouvait rebuter ou ralentir les inscriptions ou la fluidité d'acheter ta solution donc peut-être tu as déjà amélioré ça entre temps et effectivement non ok c'est là qu'il faudrait que tu t'améliores de mon point de vue bon merci ok autre chose à ajouter Patrick ou des questions pour pratiquer non si Jocelyne veut me contacter je suppose qu'on est sur le même groupe donc elle pourra me contacter facilement je vous ai montré vous savez comment faire vous allez sur le groupe et vous cliquez voilà vous cliquez sur le nom vous cliquez sur le nom de la personne ça affiche son profil ensuite vous pouvez les contacter en privé ou bien directement sur le groupe si vous voulez mais vous contactez en privé c'est le plus simple je pense qu'il faut être suivant les cas il faut être d'abord ami sinon le message risque de se trouver filtré donc d'abord faites une demande d'ami et une fois que la demande d'ami est acceptée envoyez un message privé contacté et ça s'affichera dans la liste des messages de la personne en effet sinon le message apparaît dans un onglet divers et ils sont très peu visibles et quand on ne fait pas attention on peut rater le message donc si vous voulez créer un partenariat d'abord faites aimer en tant qu'ami enfin reliez-vous en tant qu'ami et ensuite vous pouvez communiquer facilement et rapidement ouais ok rien à ajouter merci ok d'autres questions pour Patrick tout est bon alors j'aimerais entendre Elisabeth alors Elisabeth me dit qu'elle a un ordinateur sans webcam mais si Elisabeth vous pouvez allumer votre micro on pourrait vous entendre et savoir qui vous êtes et ce que vous faites je sais que Eric peut se présenter lui aussi ah ça y est Eric est revenu ok bien en attendant peut-être que Elisabeth comprenne comment nous parler Eric je t'en prie alors Elisabeth j'ai ouvert mon micro oui mais dans dans GoToMeeting que nous utilisons donc il y a la liste des participants et en face de votre nom vous devriez avoir un petit micro qui actuellement est grisé il faudrait qu'il soit vert pour que vous parliez et qu'on vous entende ok Eric à toi qui es-tu que fais-tu bonsoir bonsoir déjà Olivier je voulais te remercier pour tout ce que tu organises c'est vraiment une super initiative je pense qu'on l'apprécie tous à sa juste valeur alors merci donc pour me présenter je suis donc Eric de Strasbourg dans l'Est de la France et alors moi j'ai mon sujet c'est l'immobilier alors bon je suis moi-même un ancien cadre j'étais ingénieur dans différentes entreprises depuis 1996 et donc là j'ai décidé de créer mon entreprise cette année et donc je vends enfin mon objectif c'est de vendre des produits numériques et mon sujet c'est l'immobilier donc j'ai un blog qui s'appelle Campus Invest sur lequel je donne des astuces des conseils pour les personnes qui veulent investir dans l'immobilier de différentes manières et bien sûr une partie de mon public ce sont des cadres puisque souvent leur pouvoir d'achat leur permet d'investir dans différentes choses que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres choses mais souvent ils ne savent pas comment s'y prendre ou il manque de conseils ou d'informations tout simplement sur les choses qui valent le coup ou qui ne valent pas le coup et en fonction de leur profil bien sûr et donc bon voilà là vous voyez le blog donc il existe depuis l'été dernier bon j'ai construit une liste une liste de un peu plus de 550 personnes pour le moment voilà et donc j'ai une formation que je suis en train de c'est une formation en 7 modules et je suis à peu près à la moitié de la formation donc je suis en train de finaliser le 4ème module alors pour le moment la formation je l'ai vendue à un public réduit je l'ai vendue enfin il y a 9 personnes qui la suivent pour le moment parce que mon objectif c'est d'abord d'affiner la formation pour avoir un produit déjà version 2 à proposer ensuite à ma liste de 550 personnes je ne voulais pas le faire tout de suite d'un coup je voulais d'abord avoir des premiers retours et puis en fait je préfère faire les choses par étapes d'abord de cette manière là ensuite un mini lancement sur ma liste et ensuite l'ouvrir à des partenaires par la suite la force d'Eric d'après ce que j'ai vu de toi jusqu'ici la force d'Eric c'est de suivre étape par étape les plans d'action qu'on lui donne donc ton blog est récent et pourtant il est tout à fait professionnel et tout à fait efficace j'ai entendu dans notre dernière session de coaching de groupe ou même la première fois que tu t'es présenté que tu suivais étape par étape mon plan d'action et que c'est ça qui finalement te permet d'avancer sûrement et donc probablement plus rapidement que ceux qui essayent de réinventer la roue je pense que c'est ça m'a l'air enfin je pense que c'est ce qui est le plus efficace il y a des gens qui sont déjà passés par là avant moi et qui connaissent le sujet donc ça me fait gagner beaucoup de temps au lieu de passer par des étapes détournées au moins là c'est beaucoup plus facile de suivre des étapes qui sont validées par d'autres personnes donc moi ça me va très bien après c'est vrai que je m'intéresse aussi à des sujets comme les lancements orchestrés c'est quelque chose que je prépare aussi que je travaille là je suis en train de faire la série de 4 vidéos en fait j'ai lu le bouquin de Jeff Holker sur le lancement en général et mon objectif c'est d'abord de faire un lancement réduit ce qu'il appelle le Seed Lounge et ensuite de l'ouvrir en plus grand et donc ça c'est aussi une partie de mon travail actuellement et ça représente plus de travail que ce que j'imaginais au départ mais bon c'est assez passionnant on apprend beaucoup de choses et puis j'ai le sentiment aussi de progresser au début les premières vidéos et puis après on apprend des choses on progresse donc voilà j'en suis là aujourd'hui et comme dit pourquoi je me suis inscrit dans le groupe parce que je considère qu'une partie de mon public ce sont des cadres et bon la deuxième raison aussi c'est que moi-même je suis un ancien cadre et peut-être que par la suite je développerai d'autres sujets qui sont liés enfin qui intéressent ce public donc si un autre formateur ou coach de ce groupe t'intervient en webinaire à sa liste de cadres tu sais exactement qui ils sont quoi leur dire comment leur parler parce que c'est toi-même ton expérience vécue tout à fait impeccable ok donc j'ai montré ton site web Campus Invest pour l'instant donc c'est ton blog qui permet de de faire enfin de de récolter ta liste voilà donc parfait donc tiens-nous au courant c'est très bien c'est effectivement la bonne démarche de de prendre des clients tout de suite pour tester sa formation et d'avoir un retour direct avant de de la lancer donc de faire étape par étape plutôt que se dire allez je commence par un grand lancement il y a tellement de choses à comprendre et à mettre en place qu'on a toutes les chances de se planter tu vas étape par étape et donc tu as déjà des clients tu fais la formation avec eux et ensuite tu la lances à ta liste et ensuite une fois que tu auras lancé à ta liste tu lanceras avec d'autres personnes etc c'est tout à fait logique oui et puis je pense que c'est mieux aussi de proposer aux partenaires un produit déjà abouti plutôt que de le faire comme ça un peu à l'arrache je pense que j'aurai plus de réponses positives de la part de partenaires je pense que les gros partenaires aussi ont beaucoup de demandes et évidemment ils acceptent les choses qui sont plus abouties donc voilà aussi pourquoi c'est tout à fait clair moi lorsqu'on me sollicite Olivier est-ce que tu ne veux pas faire partie de mon lancement donc là récemment c'est dans le domaine de la musique c'est quelqu'un qui fait sur comment créer ses compositions moi la première chose que je fais c'est est-ce que je peux regarder la série de trois vidéos au moins la première parce que ma première crainte c'est est-ce que je vais me griller auprès de ma liste en envoyant du contenu qui n'est pas de qualité voilà donc mettez-vous à la place des personnes que vous sollicitez en tant qu'affiliers la première des choses qu'ils veulent savoir c'est si vous avez du contenu de qualité si ça tient la route et donc s'ils font la promotion de votre contenu ça va les mettre eux en valeur et que voilà ils ne vont pas passer pour des rigolos c'est la crainte numéro un des personnes qui ont une mailing list si ça c'est validé il n'y a pas de raison de ne pas faire du business ensemble mais moi je fais exactement pareil en fait j'ai aussi fait de j'ai vendu des produits par affiliation mais je ne l'ai fait uniquement que sur les partenaires qui me paraissaient solides et sérieux parce que je ne veux pas non plus balancer toutes les semaines une offre à ma liste je ne vois pas l'intérêt en fait voilà c'est tout à fait légitime et c'est ce qui permet de d'être enfin de construire sur la durée et c'est c'est l'esprit de ce groupe en tout cas c'est dans cet esprit que j'invite les personnes à participer à ce groupe j'avais peut-être aussi un point que je voulais aborder on en a parlé tout à l'heure j'ai entendu qu'on parlait de plateforme d'hébergement de formation alors moi en ce moment j'ai déjà discuté avec Patrick de ce sujet je suis en train de chercher une solution qui qui permettrait de faire de l'affiliation qui soit facile à configurer enfin bon voilà ce que tout le monde cherche mais je n'ai pas encore décidé et c'est vrai que ce que vous évoquiez tout à l'heure le fait d'avoir le contrôle sur sa plateforme c'est à mon sens une chose importante après il y a aussi le facteur facilité de prise en main qui pour moi est important donc j'hésite encore entre des solutions hébergées chez quelqu'un enfin chez un chez un prestataire ou alors des solutions complètement propriétaires chez soi parce que de ce que tu m'avais dit la dernière fois c'est que pour l'instant tu t'es lancé sur un TPE qui est donc gratuit et très très facile d'utilisation mais qui peut être limité pour ton expansion dans le temps donc tu en es toujours là alors là pour le moment je suis toujours sur un TPE bon jusqu'à présent ça fait le boulot mais par exemple j'ai rencontré une première limitation c'est que j'ai voulu en fait j'ai proposé en avant première à certains de mes enfin j'ai des personnes qui ont acheté des formations d'une autre personne par affiliation et j'ai proposé aux trois premiers inscrits en avant première ma formation en bonus et donc je me suis rendu compte que sur un TPE on est limité on peut seulement offrir trois accès gratuits à la plateforme ce qui est dommage ah oui d'accord et donc j'ai quand même contacté le responsable d'un TPE et je n'ai pas eu de solution directe en tout cas oui ok très bien en tout cas ce que je trouve bien c'est que du coup même avec une solution gratuite et pas très complète surtout tu t'es lancé sur ton contenu qui est le plus long à faire et donc maintenant que tu as ton contenu en fait le faire migrer le migrer ailleurs c'est c'est beaucoup plus simple voilà ton expertise est déjà disponible donc ton contenu ton produit est déjà en train d'être fait ok super des questions pour Eric voilà un dernier mot avant que je passe à quelqu'un d'autre ok très bien Elisabeth alors je vois qu'Elisabeth a allumé son micro sinon Dorothée nous a rejoint aussi Dorothée si tu veux allumer ta webcam Elisabeth est-ce qu'on t'entend ou est-ce qu'on vous entend pardon je ne connais pas Elisabeth encore alors Dorothée vient d'allumer sa webcam Elisabeth est-ce qu'on vous entend pour l'instant je ne vous entends pas Dorothée si tu veux bien allumer ton micro aussi c'est bien qu'on te voit mais on peut aussi t'entendre salut oui on t'entend alors Elisabeth je ne sais pas pourquoi vous ne m'entendez pas et oui c'est une question de micro apparemment ou de configuration il y a je ne sais pas si vous avez la même interface que moi mais moi sur la droite j'ai audio écran et webcam et sous audio je peux choisir le micro que j'ai envie de choisir justement pour diffuser ma voix voilà bon je vous laisse encore vous dépatouiller avec la technologie désolé Elisabeth j'aimerais bien qu'on puisse vous entendre si c'est possible en attendant Dorothée bienvenue est-ce que voilà est-ce que tu peux nous dire qui tu es ce que tu fais est-ce que tu t'adresses au cadre et manager aussi dans ce que tu proposes non pas du tout je vais fermer la porte sinon je vais désolé je vais vous donner le tournis alors non pas du tout en fait je m'adresse au grand public entre guillemets et notamment aux mamans allaitantes de profession je suis consultante en lactation j'ai pour mission personnelle de pouvoir informer le maximum de personnes et mon ambition en fait c'est de pouvoir faire de la formation en ligne et de l'information auprès des mamans de façon très régulière sur internet pour qu'elles puissent avoir vraiment du support comme il faut alors c'est vrai que c'est un sujet plus personnel que professionnel cela dit je suis sûr qu'il y a des mamans de cadre ou des femmes de cadre qui ont aussi des enfants qui ont peut-être cette problématique ok donc dis-nous dis-nous ton approche tu es maman voilà deux petits pirates qui me donnent beaucoup de plaisir mais qui me donnent aussi beaucoup de travail et aussi en fait mon approche en fait c'est de pouvoir informer par le biais de webinaires faire des conférences avec les mamans et là je suis en train de travailler sur les webinaires pour aussi inviter des personnes qui sont en lien direct avec l'allaitement et très prochainement en fait étant donné que j'ai refait des jets de questionnaires en ligne pour savoir un petit peu quelles sont les problématiques des mamans et comment leur répondre de façon efficace en fait là je suis en train de j'ai un travail titanesque parce que j'ai remis des questionnaires en ligne et j'ai plus de 500 réponses donc donc en fait là j'ai du pain sur la planche je crois que c'est que le début d'une grande aventure en fait ça me fait très plaisir parce que je connais ton esprit d'entrepreneur je connais ton esprit d'entrepreneur et ça me fait plaisir qu'on a fait un premier webinaire ensemble donc ça t'a permis de te lancer mais je vois que tu n'as pas chômé entre temps tant mieux depuis non je suis loin d'avoir chômé et j'étais j'étais déçue de finir la formation avec toi et du coup j'en ai entamé une autre ok en fait là je je suis carrément sur la d'accord maintenant il y a les deux je suis mal barrée les enfants est-ce que vous pouvez retourner dans la chambre je suis vraiment en train de travailler là allez hop oui oui je suis en train d'essayer de allez voilà voilà le deuxième ils ne sont pas couchés depuis 20h je suis désolée en fait là je voudrais vraiment faire de la formation en vidéo et en fait là je suis alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom là maintenant tout de suite en fait du coup je redécouvre d'autres techniques et c'est hyper complémentaire avec ce que j'ai appris avec toi Olivier et voilà c'est ok super je suis une dingue on est en train très bien très bien très bien c'est en faisant qu'on se lance et que c'est en mettant de l'énergie que ça marche et je n'ai aucun doute sur ton sujet qui est un sujet très large et qui parle à beaucoup de monde peut-être tout de même puisqu'on est plutôt dans un groupe Facebook enfin dans un groupe tout court de personnes qui s'adressent à des cadres et des managers moi je sais que si on vient me solliciter en me demandant en me parlant d'un sujet qui est donc peut-être un sujet personnel qui est un sujet plus personnel et que je m'adresse en général que j'ai en général un discours professionnel c'est comment faire le lien parce que comme on l'a dit tout à l'heure dans l'ensemble des mamans ou futures mamans auxquelles tu t'adresses il y a toutes sortes de professions ou de situations professionnelles et sûrement des cadres et des managers aussi ça y est elle a disparu donc est-ce que si par exemple alors je ne dis pas que c'est ce qui va c'est ce qui va se passer mais si par exemple Jocelyne ou Ronan si tu les abordais Jocelyne et Ronan en disant voilà moi j'ai ce sujet que je propose et pour les pour les personnes qui sont cadres et managers ça peut aussi les intéresser c'est l'un de mes segments comment faire en sorte que quelqu'un comme Jocelyne ou il y a beaucoup de distractions aujourd'hui comme Jocelyne ou comme Ronan puissent aussi entrer en partenariat enfin Jocelyne alors est-ce que vous êtes maman papa est-ce que vous avez est-ce qu'il y aurait un segment est-ce qu'il y aurait une façon de faire une transition pour parler du sujet de Dorothée est-ce que est-ce que quelque part vous voyez ça possible ou pas du tout alors attends je pense que c'est possible avec de la segmentation il suffit de poser une question parce qu'on ne fait pas que des emails commerciaux et donc il suffit dans une discussion dans un email de discussion de dire tiens pour vous connaître un petit peu mieux êtes-vous une maman cliquez ici et il est segmenté dans une autre liste donc ce dont parle Patrick c'est effectivement si vous êtes maman vous pouvez consulter telle page et c'est une page qui avec un opt-in par exemple voilà je suis passionné de tel sujet en ce moment je pourrais vous en parler mais c'est un sujet différent de ce dont je parle actuellement donc si le sujet vous intéresse inscrivez-vous ici du coup uniquement les personnes inscrites dans cette sous-liste recevront les messages concernant ce sujet là c'est ça dont tu parles Patrick oui oui absolument excuse moi je vais couper le micro alors du coup d'accord on n'a pas entendu ton oui 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 c'est ça ok ok des choses à rajouter ou des questions je signe ronan des réactions par rapport à l'approche de Dorothée en fait pour pouvoir arriver à faire le lien enfin je ne sais pas si ça existe de montrer peut-être de repartir d'études qui donc ça sur la santé ces études elles existent que les personnes qui ont démarré dans la vie en étant allaitées ont de bien meilleures défenses sur le plan physiologique que les autres mais est-ce qu'on pourrait pas étendre ça à d'autres thématiques et auquel cas du coup on peut éventuellement rebondir mais après bon c'est moi personnellement pour l'instant j'en suis pas là je les approche même pas et je sais pas je les ai pas comptés mais moi j'ai plus de 5000 personnes qui sont passées sur la plateforme mais qui sont pas forcément des gens qui me connaissent qui sont passées sur la plateforme parce que celui qui fait son 360 il comment dire attire à lui tout son entourage et donc le 360 est un processus viral au sens d'internet j'ai la chance finalement d'avoir une mailing list qui se remplit toute seule avec tous les bénéficiaires qui passent par la plateforme mais alors après comment les aborder je sais pas oui effectivement ça c'est une chose sur laquelle on avait commencé à travailler c'est vrai que Josine pour l'instant tu leur parles depuis l'entreprise ou la plateforme c'est la plateforme qui leur parle et pour l'instant ils ne connaissent pas forcément toi-même enfin ils ne connaissent pas forcément ta voix toi-même et on était en train de préparer de travailler sur la transition pour qu'ils comprennent que tout cela finalement ça vient de ton cerveau et de ta personnalité et qu'ils puissent rentrer justement en lien avec toi je pense que pour le coup Renan avec sa légende personnelle a des clés pour t'aider je le sais j'en suis convaincu oui mais alors absolument moi je me suis dit mais attends j'ai envie de t'entendre parler de ton histoire et je pense que ça peut toucher alors soit on segmente mais je pense que avec ton histoire et en la développant bien comme il faut bien structurée et en travaillant après sur différents groupes sur celui que sur le nôtre sur d'autres groupes Facebook et d'autres groupes LinkedIn enfin il y a plein de possibilités maintenant je pense que tu peux impliquer les gens avec ta propre histoire femme entrepreneur voilà mon parcours voilà mes difficultés j'ai eu de la peine voilà le marché du travail actuel ben j'y arrivais plus maintenant il y a plein de choses à faire voilà ma démarche et je pense que là il y a vraiment pas mal de choses à faire ça va impliquer pas mal de personnes et en touchant les gens au coeur automatiquement ils ont un réseau ils vont se dire ah attends peut-être moi je suis pas concerné mais je vais dans ma segmentation ou dans mon réseau je vois très bien qui ça pourrait intéresser et hop ça pourrait glisser comme ça et tu pourrais te récupérer pas mal de prospects et de clients en racontant tout simplement déjà ton histoire ton parcours tes difficultés le parcours du héros et puis nous expliquer exactement où tu en es maintenant tu as su surmonter des embûches il commence à y avoir des éclaircies c'est pas encore facile mais les gens adorent ça adorent les histoires et si tu sais bien le manier tout ça rapidement à mon avis tu peux faire grossir une liste qualifiée et en tout cas te faire connaître et te démarquer parce que comme on a suivi le cours de la formation d'Olivier Ensemble tu disais qu'il y avait une personne oui il y avait une personne qui était déjà sur le marché que tu avais approché si je me souviens bien et qui n'était pas très sympathique finalement qui était plutôt son précaré et qui ne voulait pas trop ouvrir dès que tu commençais à être un peu c'est Dorothée qui parlait de ça ouais voilà ah pardon ouais ok qui parlait d'une autre personne qui est déjà sur internet mais qui a tendance à être un peu diva et donc ses inquiétudes c'est bah voilà j'ai pas envie de faire pareil est-ce qu'il faut être diva pour fonctionner sur internet non surtout pas en tout cas tu es à l'exemple Olivier que justement tu n'es pas une diva tu es très proche des gens et c'est aussi peut-être pour ça aussi qu'on te suit en tout cas moi c'est pour ça que je te suis j'en ai absolument la conviction en tout cas moi c'est effectivement ma démarche ce dont parle Ronan c'est exactement ma démarche j'essaye grâce à des techniques comme celles que Ronan enseigne à repérer les éléments dont je peux parler de ma vie parce que dans ma vie je pourrais raconter plein de choses je pourrais raconter que je fais que je fais du vélo mais bon c'est pas ce qui m'intéresse justement je vais repérer les points clés à raconter pour qu'à la fois on me connaisse et en même temps que j'enseigne que ça apporte de la valeur pour la personne tout en créant ce lien et c'est ce dont on avait commencé à travailler avec toi Jocelyne et ça me paraît absolument essentiel et c'est aussi ce sont les éléments qui permettent aussi si on veut si par exemple le sujet de Dorothée nous touche et qu'on a envie aussi de communiquer avec ce sont les éléments qui permettent de faire le lien ou la transition vers un sujet qui ne rentre pas a priori dans le cadre de ce dont on parle habituellement ok on a fait le tour des personnes qui sont ici alors Elisabeth je suis vraiment désolé qu'on vous entende pas oui elle dit je parle ah si je crois qu'on vous entend mais alors vraiment brouillé ah oui on vous entend parler mais loin de façon lointaine et brouillé alors on vous entend mais pas suffisamment audiblement pour comprendre ce que vous nous dites bon alors j'en suis bien désolé mais il faudra résoudre ça pour la prochaine fois parce que là ça ne va pas être possible bon ok sinon alors pour pour ceux qui ne sont pas ici ou pour Elisabeth puisque là on a un petit problème technique qui ne nous permet pas de l'entendre je vous propose de tourner une petite vidéo de 5 à 7 minutes le plus simple c'est bon si vous avez un téléphone ou une webcam c'est le plus simple sinon moi j'ai la technique du googling out c'est à dire que je crée un googling out tout seul et j'enregistre mon googling out ça le met automatiquement l'enregistrement sur ma chaîne youtube et ensuite je partage la vidéo sur le groupe facebook où j'ai envie c'est vraiment le plus simple donc si vous faites partie donc on va s'arrêter là pour l'enregistrement de cette session autant que je ne vous tienne pas on n'a pas besoin de faire du rallonge chacun est suffisamment occupé nous sommes tous très occupés donc voilà pour la présentation des personnes une première séance de présentation pour les personnes qui font partie de ce groupe profitez-en si ça peut vous donner envie si vous n'étiez pas présent ou comme Elisabeth si vous avez un souci technique et bien pour enregistrer une vidéo courte de qui vous êtes ce que vous faites que ce soit prêt à démarrer ou pas encore peu importe et postez-la sur le groupe facebook comme ça voilà ça nous permettra de vous connaître parce que pour créer des partenariats de la filiation et développer son réseau il n'y a pas mieux que prendre un petit peu de temps et créer des relations personnelles parce que si ça reste anonyme les gens comme nous je vois passer énormément de choses je ne retiens pas je ne percute pas je dis je verrai plus tard et je n'y reviens pas mais si la personne m'a contacté personnellement que je sais qui c'est ça a plus de chances d'attirer mon attention voilà donc si vous préparez quelque chose d'intéressant pour les cadres et pour les managers je vous recommande de faire cela de créer une petite vidéo de vous présenter comme ça on aura une connexion plus directe avec qui vous êtes un petit peu de légende personnelle au passage ça ne serait pas plus mal et voilà c'est pour insuffler impulser ce groupe et que vous puissiez commencer à travailler ensemble si cela vous le dit il y a d'autres personnes oui je t'en prie Renard tu parlais de légende personnelle tu fais du vélo on a appris quelque chose qui n'a rien à voir effectivement mais j'avais envie de te poser la question j'aimerais t'entendre parler un petit peu de ton parcours de ta légende personnelle orientée cadre manager si tu souhaites avec un petit peu plus si on peut découvrir est-ce que tu serais d'accord pour que je fasse juste une petite interview et justement que tu pourrais même mettre dans le groupe Facebook pourquoi pas et bien je n'y étais pas du tout mais pourquoi pas allez lançons-nous ok très bien on se revoit derrière et puis on enregistre une vidéo et puis comme ça je ferai la mienne et tu feras la tienne aussi on montre on montre l'exemple et puis je pense que c'est un très bon moyen c'est une très bonne idée en tout cas en quelques minutes de se présenter puis de partager de manière sincère et authentique ça c'est effectivement comme une personne disait moi c'est ce qui m'a plu aussi chez toi c'est le côté authentique que je ne retrouve pas chez d'autres on en avait parlé et ça me donnait envie d'avancer avec toi donc ça va être plaisir que je te ferai une petite interview et qu'on peut la reprendre on la partagera sur le groupe c'est une excellente idée je veux bien rencontrer votre groupe votre groupe de deux là si vous voulez une troisième personne pour faire ces présentations j'en suis excellente idée absolument faisons ça ok nous trouvons un rendez-vous et nous nous programmons pour faire quelque chose comme ça sur le coup j'ai cru que tu voulais qu'on se lance là maintenant tout de suite du coup je me disais ah c'est pour ça que tu plongeais de couleur j'ai cru que tu me prenais au dépourvu je peux toujours sentir quelque chose là je me disais attends dans quel contexte de quoi il s'agit quoi au tard deux secondes on pourra faire plusieurs prises et puis au montage on gardera le meilleur mais je ne suis pas inquiet non non tout à fait tout à fait absolument c'est un excellent exercice et de toute façon c'est ce qui est le plus utile c'est d'avoir des petites vidéos comme ça des uns des autres ensuite les diffuser ok je ne vous retiens pas plus longtemps qu'est-ce que quelqu'un s'est connecté depuis non je ne vois pas voilà je pense qu'on a fait le tour donc merci pour votre présence et votre participation et je vous dis à bientôt à bientôt merci infiniment Olivier pour tout ce que tu nous apportes merci Jocelyne bonne soirée à tous merci Olivier à bientôt à bientôt bonne soirée Eric, Dorothée, Renan et à toutes les personnes du groupe Facebook allons-y lançons-nous et travaillons ensemble justement pour que l'ensemble de nos activités avancent ensemble bye 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 à bientôt